Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter le calcul de la moyenne quadratique dans le cadre d'une distribution statistique. Soit la distribution suivante, nous avons les observations en première ligne et les effectifs correspondants à chaque observation en deuxième ligne. Nous demandons de calculer la moyenne quadratique. Comme nous l'avons fait dans le calcul de la moyenne quadratique dans le cadre d'une série statistique, nous allons effectuer ici les mêmes procédures, c'est-à-dire on va décomposer notre formule, la formule qui nous permet de calculer la moyenne quadratique dans le cadre d'une distribution statistique, on va la décomposer en objets R qui vont nous faciliter la tâche, c'est-à-dire le calcul de notre moyenne quadratique. On commence par démarrer une plateforme. Une fois la plateforme R démarrée, on crée les objets XI et NI. XI, c'est l'objet correspondant aux différentes observations de notre tableau. Donc ici, c'est un vecteur de type numérique et ses valeurs sont les observations. 10, 20, après 20, il y a 40, après 40, il y a 60. On ferme la parenthèse, on valide par la touche montrée du clavier. Donc l'objet effectif correspondant à chaque observation, c'est toujours un vecteur de type numérique. Ces valeurs sont 3, 2, 5, 5 et 8. On ferme la parenthèse, on valide par la touche montrée du clavier. Les deux objets ainsi créés, c'est-à-dire les observations et les effectifs correspondant à chaque observation. Maintenant, nous allons nous intéresser à la décomposition de cette formule donnée par cet encadré. Donc Q est égale à quoi ? C'est la racine carrée de la somme de NI XI au carré divisé par N. On calcule tout d'abord le numérateur. Le numérateur est représenté par la somme de NI, c'est l'objet NI que nous venons de créer, multiplié par les observations XI qui sont représentées par l'objet XI élevés au carré. Voilà notre numérateur, on crée le dénominateur, l'objet dénominateur est égal à quoi ? C'est la somme de NI, ce que c'est, c'est l'effectif total de notre distribution. Une fois ces quatre objets créés, on s'intéresse au calcul de notre moyenne quadratique. La moyenne quadratique désignée par la lettre U est égale à quoi ? À la racine carrée, qui est ici le square root du numérateur divisé par le dénominateur. On ferme, par exemple, on valide par la touche entrée du clavier. Une fois validé, pour afficher le résultat, on ressaisit le nom de l'objet de notre moyenne quadratique qui est ici désignée par la lettre Q et on valide à nouveau par la touche entrée du clavier. C'est comme ça qu'on calcule la moyenne quadratique dans le cas d'une distribution statistique. Merci et au prochain cours.